Le cabinet CRIZIP est dirigé par le Dr Michael Pichat, maître de conférences des universités en psychologie. Le cabinet CRIZIP est composé de chercheurs, de formateurs et de praticiens qui sont passionnés et habités par cette idée du philosophe épictète. Ce ne sont pas les choses en elles-mêmes qui nous troublent, mais le rapport qu'on entretient avec elles, rapport que l'on peut faire évoluer. CRIZIP, c'est trois pôles d'activité. Son pôle central, c'est son pôle recherche et développement, qui va chercher dans le monde de la recherche internationale actuelle en psychologie de nouvelles approches scientifiquement validées. Le pôle R&D travaille à transformer ces nouvelles approches théoriques en outils, techniques et méthodes innovantes, qui soient concrètement opérationnels et immédiatement applicables. Ce pôle R&D alimente deux autres pôles de production du cabinet. Le pôle formation, qui forme les professionnels de l'accompagnement, psychologues, psychothérapeutes, coachs, médecins et paramédicaux, qui veulent outiller leurs pratiques, cela à Paris, à Lyon ou à distance. Et le pôle accompagnement, qui propose des psychothérapies, du coaching personnel ou professionnel, en individuel ou en équipe, et des accompagnements de développement personnel, cela à Lyon ou à distance. Nos certifications sont positionnées dans le champ de la psychologie constructiviste, ADN de CRIZIP. Psychologie stoïcienne, TCC, TCC troisième vague, systémie, hypnose, elles sont centrées sur les nouvelles approches issues de la recherche internationale contemporaine. Ces nouvelles approches sont scientifiquement validées et sont les référentiels théorico-pratiques qui, actuellement, à l'international comme en France, sont en plein développement dans le champ de l'accompagnement. Le but est de former les praticiens à ce qui est l'avenir des pratiques d'accompagnement. Nos certifications sont résolument opérationnelles. Leur objectif est clair. A leur issue, être complètement outillés pour proposer de A à Z un accompagnement dans le champ de la psychothérapie, de la relation de soins, du coaching ou du développement personnel. Typiquement, une demi-journée de formation, c'est 45 minutes de présentation d'un outil, d'une technique ou d'une méthode, suivie de trois heures de mise en pratique durant lesquelles on réalise des simulations d'accompagnement. Pour valider nos certifications exigeantes, on demande la réalisation d'au moins deux accompagnements pour que l'on puisse immédiatement appliquer les acquis de la formation. Durant nos formations, il y a également un tutorat individuel pour répondre à toutes les questions relatives aux premières pratiques réelles d'accompagnement. Sous-titrage Société Radio-Canada